Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing. C'est un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. Comme tous ceux qui font beaucoup de DP savent qu'au bout d'un moment la réserve est pleine. Donc si j'en faisais mon métier, je serais ravie d'en faire tout le temps. Mais malheureusement je ne peux pas commander, 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 puis stocker. C'est jeter l'argent par les fenêtres. Là c'est exceptionnel, c'est un petit cadeau personnalisé que je fais pour des amis. Donc on va voir ça ensemble. Et puis aussi on attend un heureux événement avec mon mari. Donc je pense que j'aurai un peu plus de temps de faire de DP après. Mais pour l'instant les deux premiers trimestres étaient très très fatigants. Donc pas forcément le temps de montrer des toiles terminées etc. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors où est-ce que j'ai acheté ça ? Je ne sais plus. Enfin sur Radier Express. Mais il faut que je revoile. De toute façon je vous le mettrai en commentaire. On a une jolie boîte. Pour une fois c'est arrivé très nickel. Je viens de créer la boîte. Ça se trouve que je vous ferai la garder. Je ne sais plus quelle vendeur j'ai pris. Et la boîte elle est nickel. J'espère que la toile dedans ils l'ennuient aussi bien qu'ils l'ont envahie. Ah bah c'est Home Fun. Moi qui ne voulais plus commander chez eux. Bon je ne me fais même pas gaffe ça fait trop longtemps que j'avais commandé. Bah la boîte elle est nickel. Ça c'est moi qui l'ai fait. Et puis au pire on s'en fout un petit peu. Hop. Alors. Donc c'est une toile en 40 par 60. Hop. La toile elle a l'air pas mal du tout. Bon. Le kit tool. Donc la petite mousse. Qui est toujours utile. Mais ça bon. On est beaucoup trop. Là c'est bien m'envahé. Hop. La toile elle est nickel. Elle est pas abîmée. On va voir ça. J'ai plus énormément de place sur ma table. Je ne sais même pas si je vais pouvoir la déballer en entier. Hop. Je vais pas y arriver. Là c'est une toile qui est très colorée. On peut voir déjà. Les couleurs. Il y en a pas énormément. Je trouve qu'il y a pas énormément de perles. Il y a des couleurs vachement pétantes. Je ne sais pas si on va bien. Ça c'est rouge. Ça fait un peu orange. À la caméra. Mais c'est rouge. Du rose. Du corail. L'hiver. On a un tout petit peu de noir. Mais vraiment pas beaucoup. Du bleu. Ça c'est du gel. J'aime bien. Je ne rappelle plus. Je dis une dernière fois. C'est un centain. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pour l'image. C'est des femmes de Stitch. Celui-là vous avez sûrement dû le voir. Sur les réseaux sociaux. Ou même sur AliExpress. Moi j'ai repris simplement l'image de Pinterest. J'ai cherché. Je voulais un beau Stitch. Et je trouvais que c'est très bien dans leur salon. En mosaïque. Comme ça. Je trouve que c'est un mosaïque. Ce n'est pas vraiment mosaïque. Mais ça fait un peu comme dans les églises. C'est super sympa. On va voir la toile. Les dernières pêches. Pas là-dessous. On me fait. Mais voilà. Les toiles sont bien épaises. J'avais été déçue. C'était du lieu de l'état. Quand tu reçois. On fait plusieurs. Ce n'est pas si grand que ça. Je m'attendais. Parce que j'avais fait celui de la petite sœur. En 40 par 70. Mais avec les 10 cm. Ça change quand même pas mal. C'est sûr. Mais au niveau de la largeur. J'ai l'impression qu'il est moins large. Donc il ne prendra pas trop de place. C'est cool. Voyons ce que ça donne. Ce que je ne sais pas trop de rivière. Hop. On va essayer de s'applatir ça. Il est arrivé hyper vite. Je l'ai commandé le 9 décembre. Il est arrivé. Il est vraiment tiers. Je ne sais plus. Franchement. C'est parce que je suis moins pressée. Je trouve qu'il est arrivé vraiment vite. Vraiment vite. Ouh là. Franchement je ne vois pas bien. Je flippe toujours là. Quand j'ai mon truc là. J'espère que je n'ai pas à avoir peur. Je ne comprends pas bien contre là. Il y a trop de lumière. Ça a l'air assez bien dessiné. On voit bien les symboles. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit mieux à la caméra. J'ai l'impression. Voilà. On a la coupe de stitch. Franchement après j'ai pris une bonne taille. Donc pas mal. On n'a pas de raison que ça le fasse. On prend moins de risques. Voilà. Là prochainement. Je pense que je vais. Commencer les toiles pour la chambre du bébé. Alors. Oui. On va aimer beaucoup mieux à la caméra. Bon ça a l'air sympa. Après les couleurs sont vraiment pétantes. Enfin pas sur la toile. Mais en écoulant dans le sachet. Donc là ça va. Il n'y a pas de rivière. C'est cool. Puis ça devrait aller relativement vite quand même à faire. Puis c'est super sympa. Avec les petits bouts de vert, de rouge et tout. J'ai beaucoup amusé je pense. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un DP. Et ça va me faire du bien. Donc voilà. Donc oui prochainement il y aura sûrement. Donc c'est une petite fille qu'on attend. Donc après on verra. Je vais faire des toiles personnalisées avec son prénom etc. On verra bien ce qu'on fait. Si c'est intéressant je ferai des vidéos. Si c'est trop personnel je ne mettrai rien. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour une fois on fun. Enfin pour une fois. Par rapport à la dernière fois. Je ne suis pas du tout déçue. La boîte elle est arrivée intacte. Vraiment bien après. Bon je vais regarder les références. Je ne sais pas combien il y a de couleurs. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc bah le prix. La taille etc. Quand je fais l'année dessus. Voilà. Bon bah bonne fête de Noël à tous. Et bonne fête de son année. Et à bientôt.